... Remercier et féliciter très sincèrement le GSMA, qui est une association qui regroupe plus de 750 opérateurs et fabricants à travers le monde, d'avoir bien voulu accepter d'organiser cet atelier, qui est un atelier important, et d'ailleurs qui vient à son heure, dont le thème est connecter plus de personnes à travers les meilleurs réseaux mobiles. Je pense qu'un thème ne serait plus d'actualité que ce thème-là, surtout qu'au Sénégal, nous avons deux événements majeurs qui cadrent bien avec le thème. Le premier événement, c'est la prochaine attribution des licences 5G aux opérateurs tutulaires de licences au Sénégal. La procédure d'appel à candidature a été lancée, et Inch'Allah, ce vendredi, nous allons procéder, si Dieu le veut, au dépouillement, à la réception des offres, et dans les jours à venir, nous allons procéder à l'attribution des licences pour ceux-là, qui seront intéressés par cette proposition de disposer de la 5G au Sénégal. Nous allons également discuter à travers cet atelier-là, un événement majeur, un événement qui interviendra au mois de novembre-décembre à Dubaï, c'est la CMR 23. C'est une tribune pour échanger sur la gestion des fréquences de manière générale, et je pense que ce moment important pour l'ensemble des pays, en termes de gestion des spectres, nous permettra, nous, en tant que pays africains, de défendre nos positions pour que nous puissions, au même titre que les autres administrations, disposer des fréquences pour les services, bien sûr de la cinquième génération, de la sixième génération, et ultérieurement. Donc c'est un moment important, qui est en train de se préparer à l'échelle du Sénégal, mais à l'échelle sous-régionale, mais à l'échelle continentale. Je pense que ces questions également vont être discutées ici, pour que nous puissions baliser les voies qui nous permettront, bien sûr, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés lors de ce CMR 23 à Dubaï. La décision qui a été prise par l'ARTP est d'assurer ce qu'on appelle le roaming national, ou l'itinérance, qui concerne, bien sûr, tout le territoire et qui concerne l'ensemble des opérateurs. Ce roaming national sera effectif, Inch'Allah, à la fin du mois de juillet, le 31. Le 31, c'est le deadline que nous avons retenu en rapport, bien sûr, avec les opérateurs qui travaillent d'arrache-pied pour que le roaming national soit effectif partout au Sénégal à partir du 31 juillet. Nous allons procéder, bien sûr, au premier test, le 31, Inch'Allah, pour nous rendre compte par nous-mêmes de l'effectivité du sous-roaming national. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada